Bonjour dans cette vidéo je vous parle d'un outil fondamental en recherche d'entreprise c'est la lettre de motivation. Je me positionne plus précisément dans le cadre d'une recherche de stage ou d'alternance pour un BTS mais il est parfaitement possible de transposer ces conseils pour une recherche d'un emploi durable. Je vous invite également à visionner mes autres vidéos de conseils pratiques pour effectuer une recherche d'entreprise en particulier celle sur la stratégie de recherche sur les méthodes de prospection et sur le CV. Alors regardez les liens en description abonnez-vous à ma chaîne. La lettre de motivation est un outil incontournable pour une recherche de stage ou d'emploi. Elle accompagne l'envoi d'un curriculum vitae, le CV, pour une candidature spontanée ou pour une réponse à une annonce. La lettre de motivation va apporter des précisions importantes à votre candidature. Vous expliquez sous forme d'un courrier traditionnel ce qui vous a motivé pour contacter cette entreprise, les points forts de votre profil et vos perspectives. Alors la lecture de la lettre doit persuader la personne en charge du recrutement de vous rencontrer pour à terme vous intégrer dans l'entreprise. Sans la lettre de motivation, la sélection des candidatures devrait se baser uniquement sur les informations du CV. Or le CV est un document très synthétique et codifié. Son contenu est extrêmement important mais il ne suffit pas pour se faire une idée précise du candidat ou de la candidate. C'est la lettre de motivation qui va faire le lien et révéler votre personnalité. Alors on va regarder précisément comment rédiger sa lettre de motivation sur le fond et sur la forme. Côté forme, comme son nom l'indique, une lettre de motivation, c'est un courrier. Donc c'est un document rédigé avec des phrases et directement adressé à une autre personne. On ne lit heureusement quasiment plus de lettres manuscrites. Donc vous utilisez un traitement de texte et vous prévoyez l'envoi d'un document par email en format PDF. Vous pouvez éventuellement imprimer la lettre pour la diffuser de manière physique. Un courrier classique est assez formalisé. Il va comporter d'abord plusieurs éléments de repérage qui servent à identifier et à classer le document. Comme informations de repérage, on pense aux informations sur l'émetteur qui permettent de savoir qui est à la source de la lettre. C'est votre nom mais aussi des informations de contact, adresse postale, email, téléphone et vous allez mettre les mêmes que celles dans le CB. Les informations sur le destinataire permettent d'orienter le document vers la bonne personne. Alors bien sûr, si vous avez fait des recherches poussées, vous pouvez avoir obtenu le nom de celui ou celle qui est en charge des recrutements et vous allez lui adresser personnellement votre lettre. C'est le plus efficace. Mais si vous n'avez pas cette information, évidemment c'est plus embêtant. Vous allez devoir rester dans le vague en visant le ou la responsable de l'entreprise ou bien du secteur RH. Et dans ce cas-là, vous pourrez préciser « à l'attention d'eux ». Dans votre lettre, il faut un titre ou un objet qui va permettre de savoir rapidement quel est le sujet de ce document. Parce que des lettres, il y en a beaucoup qui arrivent à l'entreprise. Donc comme pour le CV, vous allez reprendre la formulation de l'annonce ou le poste visé pour une candidature spontanée. N'oubliez pas d'ajouter une date qui va servir à classer votre lettre et aussi de savoir si elle est toujours d'actualité. Comme il s'agit d'un courrier, on va employer des formules de politesse en début et en fin de lettre. Alors à ce niveau, à moins de postuler spécifiquement dans certains milieux qui sont très formalistes, optez pour des formulations très neutres en évitant des termes désuets ou trop familiers. En fin de lettre, vous penserez à signer, généralement en rappelant votre nom de manière claire et en insérant un scan de votre signature manuscrite. La mise en page de votre lettre doit être professionnelle. Vous laisserez des marges, généralement un espace assez large en début de lettre pour faire figurer des éléments de repérage justement. Votre texte devra être structuré à l'aide de paragraphes et suffisamment aéré. Veillez à adopter des règles de mise en forme identiques sur l'ensemble de la lettre. Ça va être la justification ou non des paragraphes, le retrait en début de première ligne ou pas, des espacements entre les lignes et entre les paragraphes. Optez pour une police de caractère qui soit lisible et de taille raisonnable, par exemple calibri 11 ou 12. Si nécessaire, vous pouvez mettre en évidence certains éléments du texte en utilisant des titres, des mots en gras, en italique, en couleur. Mais attention à rester sobre et efficace et si possible en cohérence avec la mise en forme de votre CV. De plus, votre lettre de motivation doit être courte. Vous limitez à une page à quatre une fois la mise en forme réalisée quand vous postulez pour un stage ou en début de carrière. De fait, ça va limiter l'utilité de titre de partie. Et puis lorsqu'on postule en ayant une expérience plus conséquente, la taille de la lettre de motivation peut s'allonger bien sûr. Comme pour le CV, vous pouvez envisager de mettre des liens vers des éléments complémentaires sur le web avec un lien hypertexte si la lettre est en format numérique, en PDF, ou éventuellement un QR code ou une URL réduite. Bien entendu, il ne faut laisser aucune faute. Donc si l'orthographe et la grammaire vous posent problème, vous vous faites relire. Le contenu de la lettre de motivation doit être bien réfléchi et structuré. Vous n'écrivez pas pour vous faire plaisir, mais pour convaincre, pour sortir du lot et pour obtenir un entretien. Vous devez commencer par une phrase introductive qui rappelle votre objectif. Donc ça peut être une candidature spontanée sur un poste précis, par exemple un stage pour un BTS gestion de la PME du 10 juin au 20 juillet. Ou bien c'est une candidature ciblée en réponse à une offre, et évidemment vous rappelez l'offre. Parmi le grand nombre de plans possibles, je vous conseille fortement une structure qui est particulièrement efficace. Il s'agit d'un plan en trois parties. Vous, moi, nous. Chaque partie sera de longueur variable et puis vous devrez veiller à être en phase avec votre CV et avec le texte de l'annonce à laquelle vous répondez potentiellement. Commençons par la partie « vous ». Elle débute en parlant de l'entreprise. L'idée c'est d'accrocher la personne qui lira votre lettre en lui montrant que vous ne candidatez pas par hasard. Au contraire, vous avez fait des recherches approfondies et parmi toutes les entreprises possibles, vous avez les sélectionnées, la sienne, pour des raisons précises. Vous expliquez ce qui vous a motivé à candidater ici, que ce soit l'activité, la localisation, le positionnement, les valeurs, le poste proposé ou l'histoire de l'entreprise, par exemple. Si vous connaissez déjà l'entreprise ou si vous bénéficiez d'une recommandation, vous l'évoquez aussi à ce moment-là. Alors en évitant les platitudes du genre « parce que vous êtes dans les leaders de votre marché » ou « parce que je partage vos valeurs ». Non. Au contraire, vous mentionnez des informations précises sur l'entreprise et vous tentez de faire un lien avec votre parcours, vos motivations, votre projet professionnel. Par exemple, je vous contacte en particulier parce que je pratique l'équitation depuis l'âge de 8 ans et que vous vendez des articles spécialisés sur le monde du cheval. Ou « j'ai eu l'occasion de visiter votre entreprise avec ma classe, j'ai vraiment apprécié la manière dont les personnes qui nous ont reçus ont su parler de leur activité, j'ai senti à la fois de l'implication mais aussi un vrai esprit collectif et je trouve que c'est très motivant ». Si vous réussissez à être convaincant ou convaincante, vous allez orienter positivement la lecture de la suite de votre lettre et permettre à votre candidature de se distinguer. Deuxième partie de mon plan, la partie « moi », qui doit permettre de se faire une idée globale sur votre profil, tant sur le plan professionnel qu'au niveau de vos qualités humaines. En fait, c'est une sorte de pitch, de résumé de l'image que vous voulez faire passer. En bref, à travers « mes expériences, je suis tel, tel, tel et telle chose ». Alors cette partie va s'appuyer fortement sur votre CV. Mais l'idée n'est pas de le recopier, mais au contraire, de mettre en avant et de développer certains points forts qui vous semblent importants pour cette entreprise. Essayez vraiment d'adapter votre discours en fonction de l'entreprise des marchés et de vous mettre en valeur de manière précise. Ce qu'il faut, c'est ne pas vous limiter à une lettre type qui serait tellement générale qu'elle pourrait vaguement convenir à tous les contextes. On doit en apprendre plus sur votre personnalité et avoir envie de travailler avec vous. Et si vous répondez à une annonce, vous devez absolument tenir compte des qualités qui étaient demandées et montrer que vous y répondez spécifiquement. Donc vous n'allez pas simplement lister quelques qualités parce que ça, tout le monde sait le faire. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous savez le nombre de personnes qui sont rigoureuses, motivées, travailleuses, c'est assez gratuit. Vous devez étayer les qualités que vous avancez en vous appuyant sur vos réalisations passées. Par exemple, si vous voulez mettre en avant du sérieux, vous pouvez expliquer que vous avez gardé des enfants. Et bien entendu, on ne vous les confierait pas si on n'avait pas confiance en vous. Votre rigueur et votre sens de l'organisation, vous avez pu les développer en participant à un événement pour lequel vous aviez telle et telle responsabilité. Dans tel et tel contexte, vous avez su travailler en équipe et vos collègues ont mis en avant vos qualités relationnelles. Vous tenez un blog depuis trois ans. Vous avez donc à la fois une expérience en gestion de site web, mais aussi dans la rédaction de contenu. Dans cette partie qui parle de vous, vous pouvez également en profiter pour donner du sens à votre parcours. Il est possible de mettre en avant une logique générale, d'expliquer des changements, de développer vos perspectives personnelles. Par exemple, j'ai commencé à travailler dans de grosses entreprises, mais avec telle expérience, j'ai découvert une petite structure et franchement, ça a été un déclencheur. Et maintenant, je vais travailler en priorité dans ce genre de contexte. N'oubliez pas, enfin, la partie « nous » qui est indispensable pour permettre à l'entreprise d'envisager l'avenir. Parce que pour le moment, vous avez attiré l'attention en montrant que vous avez fait des recherches et mûri un projet. Ça, c'était la partie 1, le « vous ». Puis, vous avez résumé vos qualités en les étayant à partir de vos expériences. C'est la partie 2, le « moi ». À ce stade, la personne en charge du recrutement est intéressée, mais elle a besoin de se projeter et de savoir ce qu'elle va faire de vous si elle vous fait rentrer dans son entreprise. Si vous répondez à une offre d'emploi, vous devez montrer que vous avez compris la motivation de l'employeur en ouvrant ce poste et que vous saurez répondre à ses attentes. L'entreprise se développe dans une direction, une personne clé est manquante, etc. S'il s'agit d'une candidature spontanée, vous allez proposer des activités que vous saurez prendre en charge et vous devez convaincre que vous pourrez vous intégrer et améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Plus spécifiquement, dans le cadre d'un stage de BTS, vous avez un cahier des charges avec un certain nombre de compétences à travailler et des éléments indispensables à réaliser, en général en lien avec des examens. Vous allez donc résumer ces contraintes de manière claire, synthétique et positive. N'hésitez pas à traduire les termes propres de l'éducation nationale en des mots qui sont concrets pour l'entreprise. Vous allez conclure votre lettre avec un passage invitant à vous recontacter, éventuellement en proposant des modalités particulières. Comme pour le CV, n'hésitez pas à réaliser plusieurs maquettes afin de constater le rendu final et de les tester auprès de collègues, d'enseignants ou de professionnels. Malgré les différentes sensibilités, essayez de savoir ce que les personnes ont retenu de la lettre et du CV et vous verrez si l'image que vous souhaitez transmettre est bien celle qui est perçue et au besoin, vous corrigez. Enfin, n'oubliez pas d'effectuer une relecture attentive pour éliminer toute faute. Si votre lettre est efficace, vous décrocherez sans doute un entretien. Et d'ailleurs, je vous invite à visionner ma vidéo consacrée à l'entretien de recrutement avec l'entreprise.